Jacob, tu es en train de commencer, monte encore, monte encore, monte encore, monte encore, acclame celui qui change les données, acclame celui qui amène la résurrection, gloire à Jésus, maintenant écoute-moi bien, tu vas dire à trois personnes j'ai un Dieu, dis à trois personnes, comment, dis à trois personnes j'ai un Dieu, dis à trois personnes j'ai un Dieu, non si tu n'as pas dit, c'est que tu n'as pas un Dieu, maman il ne faut pas t'asseoir, on est encore debout, dis à trois personnes j'ai un Dieu, est-ce que tu as compté ces trois personnes, maintenant je dis à quelqu'un, ton Dieu est vivant, ton Dieu est puissant, ton Dieu est réel, ton Dieu est redoutable, ton Dieu est incomparable, ton Dieu est réel, tu as un Dieu, est-ce que quelqu'un m'entend, j'ai dit ceci, le diable sera confondu, qui as-tu amen, amen, amen est une adresse, quand on dit amen, c'est-à-dire que je reçois la chose qu'elle entre chez moi, amen ce n'est pas un passe-temps, amen est une adresse, quand tu dis amen, une chose quitte ici, elle arrive là où tu es, je dis à quelqu'un, le diable sera dans la honte, parce que l'éternel a décidé de faire une chose nouvelle sur la tête d'une âme, est-ce que quelqu'un a reçu ça, quelque chose de nouveau va forcément arriver, est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi, assieds-toi sous l'onction, l'éternel est vivant, amen, tu peux t'asseoir, que Dieu te bénisse, amen, permets-moi de parler au Saint-Esprit, si tu peux simplement écliner ta tête et je veux parler à mon ami, Seigneur incomparable, Dieu véritable, je te rends grâce pour ce matin, je te remercie pour ce que tu vas faire et pour ce que tu vas accomplir, tu es le Dieu qui ira au-delà des limites car toi tu n'es pas limité, je te rends grâce pour ta haute présence, je te remercie pour ce que tu fais dans les cœurs, pour la transformation des vies, au nom de Jésus-Christ, amen, tu es gravement béni, amen, je suis d'accord avec toi, tu commences à comprendre que c'est une adresse, tu dois absolument éviter de réagir comme ton voisin, évite de réagir comme celui qui est à côté de toi, Fais un effort pour réagir mieux que celui qui est à côté de toi, parce que celui qui est à côté de toi, tu ne sais pas où il a dormi, alors ne te laisse pas intimider par ses réactions, je dis à quelqu'un, tu es gravement béni, tu es béni au-delà de ce que tu as imaginé, on m'a donné une heure, mais je ne sais pas si ça va tenir, parce que moi je vais toujours au-delà, moi je vais toujours au-delà, si tu es fatigué, il faut intercéder pour que ta fatigue parte, parce que moi je prêche toujours au-delà, le Saint-Esprit est vivant, le Saint-Esprit est vivant, Papa s'il vous plaît, lévez-vous, ainsi parle le Seigneur, votre vie sera toujours une vie de trahison et de déception, Votre vie sera toujours, on peut me donner, vous me suivez ? De trahison et de déception et je parle du ministère, le Saint-Esprit est en train de me dire que la trahison vous attend encore, cette année ne terminera pas, on vous trahira encore, mais parlez, les gens proches et je parle du ministère, l'Éternel me dit de vous dire, ne vous inquiétez pas pour ces choses, car c'est le lot de votre ministère, par là vous apprendrez beaucoup de choses ainsi que sagesse, mais par là aussi l'Éternel va utiliser une connaissance pour guérir les autres cœurs, et l'Éternel dit à chaque fois qu'on vous trahira, lui vous renouvellera, ainsi a parlé le Saint-Esprit, l'Éternel est avec vous, mettez-vous sous la grâce, merci, je cherche Brigitte, Brigitte, qu'elle vienne rapidement, Brigitte, rapidement, Brigitte, que Dieu vous bénisse maman, venez ici maman, ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, maman regardez-moi, ça va maman, le Dieu d'Israël me dit de vous dire, la restauration ne va venir pas par les mains des hommes, les interventions que vous cherchez, je ne vais pas parler de la famille, les interventions que vous cherchez dans la famille, que vous cherchez auprès des hommes, l'Éternel me dit, ne fixez plus vos regards là-bas, le Seigneur va intervenir par lui-même, et il va frayer un chemin par ses calculs, donc n'attendez pas, celui d'ailleurs que vous attendez pour vous aider ou intervenir, celui-là encore va vous décevoir, mais n'attendez pas l'intervention des hommes, il va agir à sa manière, et il va vous étonner à sa façon, allez avec l'onction de Dieu, la grâce que tu acclames tombe aussi sur ta vie, que l'Éternel agisse puissamment dans ta vie, c'est un verset qu'on va lire, on va lire encore, le psaume 92-13, il m'a été demandé de parler sur le mystère du palmier, dis à une femme juste à tes côtés, bon s'il y a un homme tu peux aussi lui dire, dis-lui que tu es venu recevoir la sémence de l'influence, j'ai vu seulement quelques femmes le dire, dis à quelqu'un je suis venu recevoir la sémence de l'influence, quand Dieu vient vers vous, il vous accorde une sémence, quand Dieu vous approche, il vous donne une sémence, et cette sémence c'est pour influencer les autres, ce qui est très certain, c'est qu'en sortant d'ici ta vie change, celui qui a dit Amen c'est celui qui a cru, j'ai toujours dit le miracle n'est pas gratuit, le miracle est pour celui qui croit, tu dois être capable de voir, j'ai dit à une femme, au delà de ce qui est à côté de toi, il y a des choses que tu dois voir, c'est comme ça que dans cette salle, il n'y a pas que autant de femmes, il y a des êtres spirituels, qui sont là et qui agissent, dans la dimension spirituelle, je peux donc prophétiser, même avant de prêcher en disant, au nom de Jésus que celui qui est malade, reçoive la guérison, reçoive la guérison, la maladie qu'il y a dans ta maison, je le déclare au nom du Saint-Esprit, en rentrant chez toi, que tu trouves la personne guérie, que tu trouves la personne restaurée, que tu trouves la personne totalement guérie, la main des dieux, elle opère auprès de celui qui croit, laisse-moi te dire une chose, n'envie pas mon miracle, parce que pour envier mon miracle, tu dois avoir ma foi, c'est une perte de temps, d'envier le miracle d'un autre, parce qu'avant d'envier le miracle d'un autre, il faut avoir sa foi, alors je dis à quelqu'un ce matin, tu dois avoir la foi, au-delà de ce que tu entends quoi, au-delà de ce que tu vois quoi, le mystère du palmier, psaume 92, 13, les justes croissent comme les palmiers, ils s'élèvent comme des cêtres du Liban, ce verset parle d'une seule vie, en comparaison de deux arbres, une seule vie, en comparaison de deux arbres, on parle du palmier, on parle du cèdre, le cèdre du Liban est différent du palmier, le cèdre du Liban, il peut s'élever jusqu'à 25, 30 mètres de haut, mais le palmier ne peut pas s'élever comme le cèdre du Liban, la Bible ne dit pas au juste, de s'élever comme le palmier, la Bible dit au juste, il s'élèvera comme le cèdre du Liban, la Bible dit au juste, tu vas croître comme le palmier, la Bible dit à la croissance comme le palmier, l'élévation comme le Liban, est-ce que quelqu'un me capte là-bas, est-ce que quelqu'un me capte là-bas, est-ce que quelqu'un me capte là-bas, il y a quelque chose qui me dérange, nous sommes dans une réunion des femmes, pourquoi ce sont les hommes qui disent Amen ? Donc les hommes comprennent ce que vous ne comprenez pas, mais vous devez dire Amen plus que les hommes, je dis ceci, ce verset parle de deux arbres, ce verset parle de deux arbres du cèdre du Liban et du palmier, mais la Bible dit que le juste doit croître comme le palmier, il s'élève comme le cèdre du Liban, la Bible ne dit pas, que vous devez vous élever comme le palmier, la Bible dit croissez comme le palmiers, et la Bible commence par la croissance, avant l'élévation, je dis à un homme, excusez-moi, j'aurais tendance de dire homme ou bien-aimé, c'est parce que je prêche à l'église, mais ce n'est pas un problème, c'est une réunion de femmes, je dis ceci à quelqu'un, que tu ne peux pas vouloir t'élever sans croissance, avant de chercher l'élévation, on cherche la croissance, je dis je sais que tu es une femme élevée, je sais que tu es une femme élevée, je parle de ce que tu es, je ne parle pas de ce que tu cherches, ce que tu es est plus grand que ce que tu cherches, tu es une femme glorieuse, tu es une femme élevée, mais il n'y a pas d'élévation sans croissance, on ne prie pas pour l'élévation, la prière pour l'élévation, prier pour l'élévation est une prière stérile, la prière pour l'élévation est une prière stérile, on n'entre pas en tête pour être élevée, on n'entre pas en prière pour être élevée, voilà pourquoi beaucoup de personnes ne sont pas exaucées, on croit et ensuite l'élévation vous suit, le prix de l'élévation c'est la croissance, en Christ on ne peut pas être élevé sans croître, je prophétise au nom de Jésus, que quelqu'un croisse dans son âme, tout le monde veut être élevé, tout le monde veut ressembler au cèdre du Liban, si je pose la question ici, qui veut être petit, personne ne va lever les mains, mais il n'y a pas d'élévation en Jésus sans la croissance, prier pour l'élévation est une prière stérile, en Dieu on ne prie pas pour l'élévation, nous sommes à une époque où Dieu ne va pas donner la gloire au Saül, chercheur des annaises, nous sommes dans un temps, où Dieu ne peut pas chercher Saül, chercheur des annaises pour accorder la gloire, Dieu ne donne plus la gloire à l'élévation par hasard, Dieu ne donne pas l'élévation par grâce, le don est une grâce, mais l'élévation est un mètre, tu dois croître pour être élevé, celui qui ne croit pas ne peut pas être élevé, je viens guérir une femme en disant, sors d'une fausse intelligence, d'une mauvaise connaissance, Dieu va te nourrir par grâce, Dieu va te bénir par grâce, mais Dieu ne te lève pas par grâce, tu dois croître, tu dois croître, si tu envies l'élévation de quelqu'un, envie aussi sa croissance, n'envie pas l'élévation, sans envier la croissance, regarde ce qui se passe, Dieu fonctionne maintenant comme avec David, ou Samuel 17, 34 à 35, c'est comme ça que Dieu fonctionne, Dieu travaille, accorde l'élévation à celui qui a grandi, parce que nous parlons du cêtre du Liban qui s'élève, et de la croissance du palmier, parce que nous parlons du cêtre du Liban qui s'élève, et de la croissance du palmier, dis aux voisins les plus proches, écoute ce qu'on va dire maintenant, David, il a dit à Saül, j'ai tué le lion, et j'ai tué l'ours, l'ours est plus puissant physiquement que le lion, il pèse plus que le lion, Dieu a commencé d'abord à donner, à David le lion, il tue le lion, et après avoir tué le lion, il grandit, quand il tue l'ours, il grandit, il peut se mettre devant Goliath, parce qu'il a grandi, regarde maintenant ceci, je dis à une femme, si jusqu'aujourd'hui, on te donne toujours les prophéties du genre, tu dois faire quelque chose pour ta famille, c'est que tu n'as pas encore grandi, parce que tu es à l'époque, tu es à la période où, tu dois tuer l'ours, tu dois tuer le lion, et tu dois affronter Goliath, celui qui n'a pas tué l'ours, le lion ne peut pas tuer Goliath, il peut se mettre dans Goliath, certaines élevations ne viendront pas, parce que tu n'as pas grandi, on aura le temps de parler au ministre de Dieu, je dis en même temps, j'ouvre une parenthèse, certaines églises aussi ne grandissent pas, parce que le pasteur n'a pas grandi, Dieu ne te donne pas Goliath, si tu n'as pas tué le lion, tu dois tuer Goliath, comme tu es à l'époque, il y a des Goliath qui doivent tomber, tu dois tuer le lion, tu dois tuer l'ours, tu dois terrasser ces choses, si tu ne terrasses pas le lion, Goliath restera debout dans ta famille pendant des années, je veux lancer quelque chose, pour les femmes et les hommes intelligents, par l'onction, tu vas faire tomber, tu vas faire tomber Goliath, mais écoute bien, c'est par la croissance, que tu auras le courage d'être devant Goliath, si tu ne crois pas, si tu ne grandis pas, comme le palmier, il y a des Goliath qui vont parler dans ta vie pendant des années, et pourtant, dans cette salle, il y a les David qui doivent en finir, tu es le David qui va en finir, tu es le David qui va terminer avec, mais Dieu, l'accord de l'élévation à celui qui a grandi, l'homme intelligent cherche la croissance, l'homme insensé cherche la gloire, quelqu'un le capte, maman accélère encore, tu le fais très bien, accélère encore, un homme intelligent cherche la croissance, celui qui grandit, il meurt à la croix, et la gloire est garantie, Jésus n'a pas cherché la gloire sur terre, il a cherché seulement la croissance, celui qui cherche la croissance, celui qui cherche la croissance sera obligé de vivre la gloire, celui qui cherche la gloire va se retrouver dans la rébellion comme Lucifer, mais celui qui grandit, la gloire est imposée à votre vie, j'ai béni les personnes qui ont décidé de grandir ce matin, parce que ce matin est une matinée pour les palmiers, le prix de la gloire, c'est le prix de la croissance, celui qui grandit forcément, va retrouver la gloire sur son chemin, dis à ton voisin, écoute ceci, le palmier, sa force réside dans ses racines, comme tous les arbres, mais la différence avec le palmier, c'est que le palmier a des racines qui font deux fois sa taille, le palmier a des racines qui font le double de sa taille, c'est l'invisible qui donne des résultats aux visibles, c'est que tu as envie dehors, le résultat est dedans, c'est l'invisible qui produit la grandeur du visible, la grandeur des racines permet donc aux palmiers d'être solides, il a donc les racines qui ont le double de sa taille, écoute-moi, tout ce que tu as envie dans le monde visible, a ses origines dans le monde invisible, le palmier est envié par sa force, mais c'est parce que, c'est qu'on ne voit pas lui renfort, la Bible dit, la Bible dit dans Job 32, mais en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du tout-puissant, qui donne de l'intelligence, en réalité en l'homme, le souffle du tout-puissant, en réalité, en toi, la chose qui fera que à l'extérieur tu sois envié, c'est ton esprit, la racine de l'homme, ta racine à toi, c'est ton esprit, c'est par ton esprit que tu seras fort à l'extérieur, c'est par ton esprit que tu auras les résultats que les autres n'ont pas, la solidité de ta vie dépend de ton esprit, les miracles qui accompagneront ta vie dépendent de ton esprit, tu dois prendre soin de ton esprit, et tu dois prendre soin de ton esprit, tu dois prendre soin de ton esprit, qui a compris ça ? qui a compris ça ? je vois ici des femmes très bien maquillées, est-ce qu'avant de te maquiller, tu as prié pendant une heure ? J'ai dit qu'il n'y a pas de maquillé, tu as pris une heure de prière ce matin. La femme aime maquiller l'extérieur et aime prendre soin de l'extérieur en oubliant que l'extérieur voit de l'impact par l'invisibilité qui est l'esprit. Je vois une onction là-bas que ça tombe sur ta vie. Tu dois savoir que la beauté sans un esprit costaud ne sert à rien. J'ai besoin d'un amen. La beauté sans un esprit costaud ne sert à rien. Ce n'est pas la beauté qui te permettra d'influencer ta société. Ce n'est pas la beauté qui te permettra de tenir ton foyer. Ce n'est pas la beauté qui te permettra de monter comme le cèdre du Liban. Mais c'est un esprit bien travaillé, un esprit bien nourri, un esprit costaud, un esprit puissant. Ça dort sur toi ma fille, un esprit redoutable. L'esprit que tu ne vois pas c'est celui qui fera de toi une femme puissante. Tu prends trois minutes pour faire ton make-up, tu prends cinq minutes pour t'habiller, mais tu n'as pris aucune minute pour nourrir l'esprit. Tu n'as pas pris aucune minute pour nourrir l'esprit. Ton esprit doit être mieux encadré que ton corps. Ton esprit doit être mieux entretenu que ton corps. Ton esprit doit être mieux écouté que ton corps. L'esprit de l'homme, c'est ce qui amène la gloire dans sa vie. L'esprit de l'homme doit aimer la prière. Plus tu pries, ton esprit s'élève. Plus tu jeûnes, ton esprit s'élève. Je sens une onction prophétique dans la salle. Je dis, plus tu entres dans la profondeur, dans la prière et dans le jeûne, dans la méditation, ton esprit s'élève. Il y a des femmes ici qui sont très bien habillées, mais vos esprits sont nus. Vos esprits sont chétifs. Tu vas voir une femme grande, belle, mais son esprit est chétif. Le sorcier entre dans ta maison et le sorcier touche ton fils jusqu'au point de donner la maladie. Moi, c'est dans l'église où le Seigneur me permet de diriger. Quand quelqu'un vient avec des cas comme ça, je chasse la personne. Je t'ai chassé. Pourquoi je t'ai chassé ? Parce que tu es incapable toi-même d'assumer le rôle que Dieu t'a donné. Jésus a dit, vous marcherez sur les serpents, sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien, 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 rien ne doit te nuire. Rien ne doit te nuire. Amen. Un petit sorcier, la façon, façon, ne peut pas entrer dans ta maison et toucher tes finances. Où est ton esprit ? Où est ton esprit ? Ton esprit doit être bien rempli. Quand on te regarde, on a l'impression que tu es petite comme ça. Non, la racine est le double de ta taille. Amen. Voilà pourquoi, dans la dimension spirituelle, on ne tient pas compte des apparences. Quelqu'un peut être apparemment faible, mais très costaud à l'intérieur. Je dis à quelqu'un, même quand ton corps est malade, que ton esprit soit costaud. Amen. Même quand tu es fatigué, que ton esprit soit éveillé. Yes. Nourris ton esprit. Nous avons des femmes aujourd'hui dans le monde, et pas seulement au Kivu ou au Congo. Dans le monde entier, nous avons des femmes qui passent des heures et qui dépensent des fortunes pour la para. Pour dépenser des fortunes pour l'apparence. Il y a des femmes qui sont prêtes à pleurer si elles sont incapables de s'acheter un bague. Quel jour as-tu pleuré parce que tu n'as pas fait trois jours de jeûne à sept? Je veux faire une déclaration que j'assume ici. Je veux faire une déclaration que j'assume ici. Que la femme est puissante. Comment la femme est puissante alors qu'il y a beaucoup de divorces. Nous ne sommes pas à l'époque de Hennesse. Où la femme a amené l'homme dans l'erreur. Nous sommes dans l'époque où Marie a apporté la solution. Si tu me dis que l'homme est un problème. Mais toi tu me dis en même temps que la femme est plus forte que l'homme. Alors tu dois être capable de tenir ce foyer malgré tout. Comment il y a des divorces alors qu'on dit que la femme est forte? Voici le problème. La femme est dansée dans les distractions. Elle s'occupe de tout sauf de l'essentiel. L'essentiel dans la vie de la femme c'est l'esprit. C'est l'esprit. Des fois j'entends les femmes de passeurs dire. Qui ne me dérange pas c'est son ministère. C'est lui le ministre. Et pourtant. C'est la même femme qui va crier que la femme est exceptionnelle. Si c'est son ministère. Et que toi tu n'es pas ministre. Tu es femme de pasteur. Ton esprit doit être quand même plus costaud. Je comprends qu'ici il y a des gens qui ne me comprennent pas. Où sont les personnes qui me comprennent? Voilà les personnes sont là. Je t'explique ça comme ça regarde. Je t'explique ça comme ça. Le porteur de l'onction, si c'est ton mari, ce n'est pas le jour des ministres des femmes. Mais j'ouvre une parenthèse. C'est pour que tu viennes ce jour-là. Amen. Le ministre, le pasteur, il est le porteur de l'onction. Il ressemble à ce carnet. C'est lui qui dirige l'église. C'est lui qui a reçu le ministère. Mais la Bible dit que la femme est venue pour aider. C'est-à-dire que la femme, elle prend la place du micro. Tu prends la place de ce micro. Tu portes le porteur de l'onction. Tu dois avoir une onction plus que lui. Pourquoi je parle beaucoup de femmes, des pasteurs? Ce n'est pas aujourd'hui. Je reste toujours dans la parenthèse. Je suis dans la parenthèse. Pourquoi les femmes, des pasteurs, vous avez beaucoup de problèmes avec les fidèles? Mais des fois, c'est parce que tu as peu d'onction. Je ne peux pas expliquer. Celui qui a peu d'onction s'occupe des futilités. Celui qui a peu d'onction, quand on va lui dire, on a parlé de toi, il va vouloir écouter. Celui qui a peu d'onction, va s'occuper des gens qui le critiquent dans l'église. Celui qui a peu d'onction, va s'occuper des gens qui disent, elle n'est pas bien habillée. Mais une femme qui a l'onction, son esprit est bien nourri. Il ne s'occupe pas de futilités. Une femme qui a l'onction, s'occupe de la prière, s'occupe du jeûne, s'occupe de sa sanctification. Elle est focalisée vers l'objectif. Une femme qui a l'onction, quand les gens disent, tu es mal habillée. Elle, elle dit, je suis parfaitement habillée. Une femme qui a l'onction, elle ne dépend pas de dire des hommes, elle dépend de dire du Saint-Esprit. Je sens l'onction ici, je risque d'aller là-bas. Je sens l'onction là-bas. Les femmes de ce côté sont branchées. Je dis ceci, dis à la personne la plus proche, occupe-toi de ton esprit plus que du maquillage. Ne jeûne pas seulement parce qu'à l'église, on a dit jeûner. Une mère de famille par semaine doit jeûner au moins, j'ai dit bien, trois fois par jour, au moins. Parce que pour chaque enfant, tu dois organiser des jours de jeûne. Toi qui veux avoir 15 enfants, tu dois jeûner 15 fois. Les enfants, on ne les fait pas pour la beauté. On ne fait pas les enfants parce qu'on a envie d'être au lit. On ne fait pas les enfants par distraction. Lorsque tu enfantes, ce sont des destinées que tu places sur la terre. Tu dois avoir le temps de jeûner pour eux. Ton esprit doit être plus beau que ton extérieur. Laisse-moi lancer une chose que quelqu'un dise à sa voisine, écoute ça. Une femme qui nourrit son esprit, elle ne parle pas beaucoup. Quand vous voyez dans l'église, vous voyez quelque part, une jeune fille, une mère qui parle trop et elle parle de tout et de rien. Son esprit est chétif. Comment tu auras la force de critiquer quelqu'un quand tu viens d'un jeûne à sec de 4 jours ? Ça va venir d'où ? Tu es fatigué. Et comme tu as fait un sacrifice, tu attends que Dieu te parle. Tu n'as pas le temps de critiquer les gens. J'ai dit à une femme. Tu dois t'occuper de ton esprit mieux que ton physique. Tu passes combien de temps chez le coiffeur ? Combien de temps tu passes chez le coiffeur ? Combien de temps tu prends à genoux pour adorer Jésus ? Les femmes sont spécialistes en position bizarre. Je ne sais pas si tu n'as pas de position de position de position de position. Pendant qu'on prie, je ne sais pas si tu passes. Ah mon Dieu. Les positions bizarres se trouvent chez les femmes. Ma position, si elle est sérésie, elle est weak. On va commencer la prière, elle est debout. Tout le monde est ensemble, il y a un chinois. Après deux secondes. Qui est un chinois, il y a un chinois. On ne comprend pas quel mouvement tu fais. Tu es en train de faire quoi ? Le mouvement du combat. Après deux minutes, tu es à genoux. Et on va penser que tu adores. Après deux autres minutes, tu es allongé par terre. Une femme incapable de prier pendant quatre heures debout est un problème. Moi, j'ai dit quatre heures. Debout. Nous avons besoin des femmes influentes et l'influence ne vient pas avec les slogans. L'influence vient avec un esprit bien travaillé. Tu es dans cette salle, c'est que tu dois l'influence. Tu dois traiter ton esprit convenablement. Tu es capable de te mettre à genoux. Je pose la question. Ne levez pas la main parce que ce n'est pas important. Sinon, il y aura des scandales. Je pose la question. Quelle est cette femme qui a de jolis genoux ? Si tu as de jolis genoux, tu n'es pas qualifié. Même si tu achètes le produit pour mettre, que ce soit un peu bien, ça sera toujours noir. Parce que... Laisse-moi terminer, maman. Même si tu mets le produit, ça sera toujours noir. Pourquoi ? Parce que par jour, tu passes au moins cinq heures à genoux. Amen. Tu dois être capable de traiter ton esprit. Je sens une onction prophétique par nos jeunes soeurs. Que les jeunes soeurs disent Amen. Que les jeunes soeurs célibataires disent Amen. C'est l'esprit costaud qui attire l'homme qu'il faut vers vous. Les célibataires sont où ? Il ne faut pas avoir honte du célibat. Il ne faut pas une malédiction. Pendant cette conférence que l'éternel envoie quelqu'un. Un homme bien, il ne vient pas à cause de tes jolis mollets. C'est pourquoi les jeunes soeurs pensent que pour qu'un homme bien arrive, il faut mal s'habiller. Il faut montrer le corps. C'est que tu montres là même les prostituées en homme. Je ne peux pas avancer. Je suis en train de parler à tout le monde, mais précisément aux célibataires. Un homme bien ne vient pas vers vous parce que vous avez mis des tissages chers. Si un homme vient vers vous parce que votre physique seulement l'intéresse, dans le mariage, il cherchera mieux que vous. Qui ne sait pas ça ? Un homme bien doit venir vers vous parce que votre esprit a attiré les bonnes choses. L'esprit est bien nourri. Un esprit rempli d'onction. L'esprit attire les bonnes choses. Ce qui est mauvais ne sera pas sur ton chemin. Parce que ton esprit est bien nourri. Quand tu as fait trois heures dans la prière, Quand tu sors de là, tu as accompagné des anges. Tu as accompagné des anges. Tu ne sors pas seul. L'ange ne permettra pas que le mal t'atteigne. C'est celui qui a vu s'apprennent ça. C'est gratuit. Lorsque ton esprit est bien nourri, Les bonnes choses te cherchent, toi tu ne les cherches pas. Maintenant la femme doit apprendre à arrêter de se concentrer sur les futilités et de veiller sur l'essentiel. Il y a des gens qui ne parlent pas. Dis ça aux voisins. L'obéissance est importante. Moi je n'ai pas cherché le mariage. Et je n'ai jamais prié pour ça. Je me suis focalisé sur l'essentiel. Le mariage m'a cherché au marché. Pendant que je parle à qui, une jeune sœur prenne quelque chose. Et même d'ailleurs les jeunes frères aussi. Tu ne dois pas avec tout le talent que tu as épousé une sorcière. J'étais en train d'aller au marché et j'ai rencontré mon mari d'aujourd'hui. Et j'aimerais aussi te préciser une chose. Moi dans mon parcours je n'ai pas fait d'essai erreur. Dieu m'a fait grâce. Certaines choses ne dépendent pas de la beauté. Ça dépend de l'onction. Et l'onction est cachée dans votre esprit. Toi tu es une jeune sœur. Tu as seulement 25 ans. Mais tu as déjà présenté à ton pasteur 15 fiancés. L'esprit de l'erreur est sur toi. Tu dois chercher l'onction. Pourrie ton esprit. Sois une femme de prière. Sois une femme de jeûne. Sois une femme d'adoration. Sois connectée à l'invisible. Ce qu'on ne voit pas aujourd'hui t'amènera à monter comme le cèdre de l'Iban. Je veux d'ailleurs dire quelque chose que je sens dans mon esprit. Même si on ne t'aide pas. Le Saint-Esprit, le grand donateur va te faire monter. C'est entrer dans la maison de Kipa. C'est quand je pars, ça entre dans les maisons. C'est entrer dans la maison de Kipa. C'est entrer dans la maison de Kipa. C'est entrer dans le domaine de Kipa. Vous savez, il y a des fiancés ici. Parce que s'ils n'étaient pas là, le Seigneur n'allait pas parler. Il y a des filles ici qui ont des fiancés. Mais malgré le fiancé que tu as, tu fais toujours des cauchemars. Quand tu le vois en rêve, tu pleures toute la nuit. Parce que tu as un fiancé que tu n'aimes pas. Tu restes avec un homme parce que tu n'as pas le choix. Tu as maintenant 35 ans, 40 ans. Il y a une femme d'onction. Une femme d'onction. Je veux dire, Dieu lui donne ce qu'il y a de meilleur. Je dis à une fille célibataire. Que la chose qui doit te revenir te localise. Mais nourris ton esprit. Si vous ne nourrissez pas l'esprit, vous devenez fragile. Et vous savez, toutes choses fragiles peuvent être enviées, peuvent être appréciées. Mais personne ne désire les choses fragiles. Tu peux apprécier quelque chose, mais quand elle est fragile, tu vas beaucoup réfléchir avant de la désirer. Nourris ton esprit. En sortant d'ici, décide d'entrer en jeûne. En sortant au robo-chakaya. En sortant d'ici, décide de te mettre à prier pendant 4 heures la nuit. Cette nuit à 0 heures, qui a prié pendant 2 heures? Jésus a dit le minimum c'est une heure. Il a dit à ses disciples, vous êtes incapable de prier même pendant une heure. Dieu donne des choses, des grandes valeurs auprès des femmes qui ont un esprit rempli. Parce que ces choses de valeur seront attaquées par le diable. Mais si toi tu es faible, le diable viendra prendre ce que Dieu t'a donné. Mais si ton esprit est puissant, même quand Dieu te donne, tu seras protégé. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Amen. J'ai dit à une femme, nourris l'esprit. Aime ton esprit plus que ton corps. Est-ce que quelqu'un m'entend? Sois délivré du péché, ça détruit l'esprit. Qui a capté ça? Amen. Vous savez, les botanistes disent. Les botanistes disent que le palmier n'est pas un arbre. Écoutez-moi très bien. Les botanistes, donc c'est qui étudie les plantes et les arbres, disent que le palmier n'est pas un arbre. Mais moi et toi, même pendant cette prédication, je vais le redire encore. Je vais l'appeler un arbre par habitude. Mais les botanistes disent que ce n'est pas un arbre. Les botanistes disent que le palmier est un monocotilon. Et le monocotilon, c'est simplement une grande plante. Une plante géante. Mais pourquoi on l'appelle l'arbre? Ce n'est pas par habitude seulement. C'est parce qu'au milieu des arbres, il se confond. Au milieu des arbres, il a la même solidité. que les arbres. Au milieu des arbres, il est robuste comme un arbre. Au point où moi et toi, nous l'appelons arbre. Mais le botaniste va te dire, non, 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 c'est une plante géante. Tel que tu es là. Si tu veilles sur ton esprit. Même là où tu ne devrais pas être, les hommes vont te chercher pour être là. Pendant que je parle, qu'une vie change. C'est comme ça que Barak a dit à Déborah. Il dit à Déborah, je ne vais pas en guerre si toi tu ne viens pas. Mais Déborah n'est pas une guerrière, elle est une prophétesse. Qu'une chose nouvelle tombe dans ta vie. À cause de ton esprit nourri. Même là où tu ne dois pas être. Que les hommes te réclament. Que les hommes aient besoin de ton onction. Oh, je parle à une femme. Que les hommes aient besoin de ton onction. Amen. Tu n'es pas prof d'université, mais un prof te dit, avant que j'aille là-bas et enseigner, viens prier pour moi. Tu n'es pas influent dans le commerce, mais une grande commerçante te dit, écoute, moi je sens que si je te donne mon argent, tu consommes mon argent, mon commerce va aller de l'avant. Une femme d'onction est réclamée. Une femme d'onction est recherchée. Une femme d'onction, on lui donne le nom du futur alors qu'elle n'est pas encore. Ça tombe sur une vie. Alors que tu n'es pas encore, on t'appelle déjà. Que l'éternel t'amène aussi déjà. Que l'éternel t'amène aussi déjà. Tu n'es que toi, mais on t'appelle maman présidente, arrive un jour. Amen. Tu n'es que toi, mais on t'appelle maman colonel, je dis arrive un jour. Amen. Je ne parle pas de maman ministre parce que tu vas épouser un ministre. Il faut aussi être délivré de quelque chose. Amen. Comment vous avez ri déjà comme ça? Mais j'aime se rire là, ça montre que tu es connecté. Amen. Il faut être délivré de quelque chose. La femme, elle peut devenir grande par un homme comme elle peut devenir grande par elle-même. Ah, mon homme qui a été délivré de quelque chose, mais aussi elle a été délivré de cette pensée. Ta grandeur dépend seulement d'un homme. Ah, la femme, elle a été délivré de cette pensée, elle a été délivré de cette pensée. Tu es née, tu es née grande. Elle a été délivré de cette pensée. Et maintenant, tu dois rencontrer des personnes qui vont amplifier ta grandeur. La femme, elle a été délivré de cette pensée. Mais ta grandeur ne dépend pas d'un homme. Parce que le jour où ton mari meurt, tu dois continuer à être grande. Ça tombe sur une vie. Il y a quelqu'un d'intelligent qui a pris la phrase. La phrase, on la prend pour l'avenir. Quand ton mari mourra, tu dois continuer à être grande. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on a des filles célibataires qui ne cherchent pas le mariage, mais qui cherchent des bailleurs de fond. Aujourd'hui, les femmes ne regardent pas le cerveau pour se marier. Elles regardent la poche. Ah, elles ne regardent pas le cerveau pour se marier, elles regardent la poche. Je ne sais pas ce qu'elle a dit, mais c'est intéressant. Ah, c'est ce qu'elle a dit, mais c'est intéressant. Aujourd'hui, la femme commence à regarder la poche d'un autre pour évoluer. C'est un problème de regarder la poche d'un autre pour évoluer. Parce que le jour où l'autre te ferme sa poche, tu restes petite. C'est pourquoi on a des femmes qui viennent des fois à l'église, j'insiste sur l'église, non, c'est pour que tu viennes le jour où on va parler des ministres. Il y a des femmes qui viennent à l'église, elles viennent le matin, le visage est fermé. Ah, on te dit bonjour, tu ne réponds pas bonjour. Comment tu vas ? Est-ce que tu vas rester à l'église ? Tu es de mauvaise humeur, pourquoi ? Parce que le matin, quand tu t'es réveillé, tu as dit à ton mari, donne-moi un peu un dix dollars. J'ai besoin de faire quelque chose avec les cheveux, avec ceci. Et ton mari a dit, j'en ai pas. Après quelques minutes, son frère est venu. Son petit frère a dit, grand frère, j'ai besoin de dix dollars à l'université. Les dix dollars là, ils sont sortis ou pas ? Dix dollars, ils sont sortis, c'est sortis. Et toi, tu restes là. Moi, je lui ai demandé, moi, la femme de sa vie, moi, la bijou de sa vie, moi, la lune de sa vie, moi, avec qui on a fait cinq enfants, moi, avec qui on a fait vingt enfants. Maman, tu vas être aiguë, j'ai dit, sois délivrée, toi-même, prends-toi en charge. Occupe-toi de toi-même. Vends les oranges, vends les pains, vends les bananes, vends tout ce que tu peux vendre. Occupe-toi de toi-même. Tu ne peux pas espérer être une femme influente avec la poche de quelqu'un. Répétez ça, maman. C'est ça, je répète. Ne va pas faire les calculs avec. Oh non, maman, Dieu avait dit, la femme dépendra de l'homme. Tu ne sais pas que cette déclaration est une malédiction. Il faut bien lire la Bible. C'est une malédiction. Or, Jésus nous a délivré de la malédiction du jardin. Tu n'es plus dans la malédiction du jardin d'Éden. Tu es délivré de ça. Accepte même de tresser les cheveux, mais prends tes 5 dollars, mets dans la pouche. Une femme d'onction est une femme qui sait aussi se prendre en charge. Si on t'achète les super, tu dis merci. Merci, chérie. Mais si les super ne viennent pas, toi-même, tu prends ton sac. Maman, donne-moi ton sac. Toi-même, tu prends ton sac. Tu les mets très bien sur toi. Tu vas en ville. Tu entres dans la boutique. Tu sors ton argent. Et tu achètes ton panne. Le cœur est protégé. Ton cœur ne sera pas détruit. Tu protèges ton âme. Amen. Beaucoup de blessures intérieures dans le mariage auprès des femmes. Les femmes sont blessées. La femme dit, je fais toute ma vie avec cet homme. Je n'ai rien eu. Maman, il n'y a pas de retard pour sauter. On t'avait mal à expliquer. On t'avait mal à l'expliquer. Mais dans la vie avec Jésus, il n'y a pas de retard. On ne s'est marie pas pour qu'un homme te rende important. On ne s'est marie pas pour que la poche de quelqu'un te panuisse. On s'est marie pour apporter. Est-ce que quelqu'un entend ? Voilà pourquoi aujourd'hui, on a des mamans qui portent des panes qu'elles ne veulent pas, qui mangent ce qu'elles ne veulent pas. Les panes qu'il a offert, comment on dit ça ? Je ne les veux pas. Tu n'aimes pas ça, mais tu prends. Tu n'as pas ça, mais tu prends. Tu n'as pas ça, mais tu prends. Tu n'as pas ça, mais tu n'as pas de retard. Tu n'as pas de retard. La dépendance te fera, t'amènera à te soumettre même à ce que tu ne veux pas. Il est... Voilà pourquoi j'ai dit que toutes les célibataires d'abord s'élèvent. Les célibataires, lévez-vous, faites vite. Les filles. Elles sont où ? Elles sont où ? Vous êtes là. Maintenant, venez donner l'offrande. Parce qu'il ne faut pas s'asseoir, il faut venir donner l'offrande. Parce que vous êtes plus béni que les mariés. Vous, vous allez aller avec un départ différent. Vous irez avec d'autres vitesses. Vous allez bien commencer là où les autres ont mal commencé. Où sont les célibataires ? Maman, il faut laisser le panier là, ici. Tu ne sais pas que quand on met l'offrande, on selle des choses. Toi-même, tu as mis. Les célibataires, vous devez le savoir. Les femmes sont blessées dans le mariage. Pourquoi ? Parce que les espérances ont été trahies. Pour savoir qu'il est trahi. Assume-toi. Il y a une vie, toi. Prends-toi en charge. Et le Saint-Esprit aime ça. Regarde ce qui s'est passé avec Marie. Parle à ta voisine, dis-lui, écoute ce qu'on va dire. Dis à ta voisine, maman, ne regarde pas les gens ici. Dis à ta voisine, écoute ce qu'on va dire. Marie, Marie, Dieu lui dit, tu tombes enceinte. Elle dit, je vais tomber enceinte comment ? Sans homme, tu vas tomber enceinte par le Saint-Esprit. Elle va sur le fiancé. Elle dit, fiancé, je suis, tu veux tomber enceinte. Tu vas tomber enceinte de qui ? Le Saint-Esprit. Il dit, tu joues avec moi. Est-ce que tu veux commencer maintenant à jouer avec moi ? Comment tu peux tomber enceinte du Saint-Esprit ? Alors, moi je t'abandonne. Maria, regardez. Maria dit tu pars Il dit je pars Maria dit bye Maria dit c'est moi Si c'était toi Je parle au célibataire Tu allais dire au Saint-Esprit enlève ça L'homme est parti enlève L'amour du mariage Mais Marie elle a accepté Ce que le Saint-Esprit lui disait Même si elle devait perdre quelqu'un Un esprit bien nourri comprend cette dimension Comprend qu'il sera élevé Il va croître par l'onction de Dieu Si quelqu'un croit en toi Tu glorifie le Seigneur Si la personne ne croit pas Tu avance avec le Saint-Esprit Repete ça qu'il dise encore amen Répétez ce que vous avez dit Répétez la phrase Est-ce que quelqu'un comprend ? Si vous voyez une personne Homme comme femme S'attacher au homme Quand les hommes veulent le quitter Il s'attache C'est qu'il a une faible intimité Avec le Saint-Esprit Celui qui a une grande intimité Avec le Saint-Esprit Comme Marie Même quand les gens vous quittent Le Saint-Esprit est avec moi A partir de ce matin Que la compréhension d'une personne change Tu as besoin de ton esprit costaud Un point, un trait Occupe-toi de ton esprit Je veux terminer par ce point Qu'on avait déjà abordé d'ailleurs Le palmier a la possibilité De pousser partout Il pousse dans le désert Il pousse près des eaux Il pousse même près des océans Il pousse partout Ecoute femme Croître comme le palmier Lorsque vous avez un esprit bien nourri Vous apprenez à faire Ce que un Thessalonissien Vous pouvez noter Un Thessalonissien 5.16 dit Un Thessalonissien 5.16 Un verset qu'on a retenu Depuis qu'on est enfant Joyeux toujours joyeux Soyez toujours joyeux Un Thessalonissien 5.16 Soyez toujours joyeux La joie dépend d'une satisfaction Quand tu es contente C'est parce que tu es satisfaite de quelque chose Comme le palmier peut pousser partout Je dis à quelqu'un Que ton esprit te permette de comprendre Que tu dois être toujours joyeux Dans toutes les circonstances La Bible dit ne vous inquiétez pas De ce que vous devez manger et boire Ce sont les païens qui s'en inquiètent Sois satisfaite Pas d'une vie parfaite Mais tu es satisfaite d'un Dieu parfait C'est comme ça que la plupart des célibataires se trompent La plupart des célibataires se trompent Quand ils voient des couples Certains couples venir à l'église En train de sourire Ils disent Ouh là là C'est mignon La joie des enfants de Dieu Ne dépend pas Des verres pâturages La joie de l'enfant des dieux Depend du Dieu qu'il a Dans l'église Vous allez voir certaines personnes Être joyeux Acclamer le Seigneur Vous croyez qu'ils n'ont pas des problèmes Ils ont trop des problèmes Mais croître comme le palmier C'est aussi Être capable D'être heureuse Joyeuse Alors qu'on est dans le désert Tu es dans le désert Il y a des choses que tu manques Tu es en train de vivre des larmes Mais quand tu te rappelles Que tu as un Dieu qui t'a sorti de quelque part Tu es dans la joie Que importe les circonstances Tu es dans la célébration Parce que tu sais que tu es un Dieu Que quelqu'un dise ceci Je n'ai pas des millions Mais j'ai un Dieu Je vais t'entendre le dire Je n'ai pas des millions Mais j'ai un Dieu Non maman laissez ça On va répéter nous tous en français On parle tous français Amen Que tout le monde dise Je n'ai pas des millions Mais j'ai un Dieu Je n'ai pas des millions Mais j'ai un Dieu Que tout le monde dise Je n'ai pas des maisons Mais j'ai un Dieu Je n'ai pas des maisons Mais j'ai un Dieu Que quelqu'un dise Je n'ai pas des voitures Mais j'ai un Dieu Oui je n'ai pas des voitures Mais j'ai un Dieu Que quelqu'un dise J'ai des problèmes Mais j'ai aussi un Dieu Oui j'ai des problèmes J'ai un Dieu N'oublie jamais ça Tu as des problèmes Tu en auras encore Écoutez Moi je ne fais pas partie Des pasteurs Qui racontent des choses Pour plaire aux gens Moi je prêche la vérité Écoute ceci Même si je prie pour toi Aujourd'hui Dieu va te donner Une solution à un problème Mais après Tu en auras encore Les problèmes Ne s'arrêteront pas Peu importe La grâce et l'onction On va résoudre Des problèmes aujourd'hui Demain il y en aura encore Et je veux même te dire Une sagesse de la vie Il y a des problèmes Bien-aimés Qui ne seront jamais résolus Jusqu'à ce que vous mourrez Il ne faut pas Que l'église du Seigneur Vous introduise Dans un sommeil diabolique Le Seigneur Jésus Va résoudre plusieurs problèmes Oui Mais il y a aussi Des problèmes Qui vont demeurer Jusqu'à votre mort C'est dans ces cadres Que la Bible dit Soyez toujours Joyeux Ta joie ne dépend pas De l'argent Ta joie dépend d'un Dieu Ta joie ne dépend pas De la bénédiction Ta joie dépend d'un Dieu Ta joie ne dépend pas Dans mon mariage Un jour je me suis dit Oh je croyais que le mariage Allait sécher tous les larmes Et pourtant Le mariage a ajouté Les mariages donnent encore Des mouchoirs Pour échouer les larmes Voilà pourquoi moi je dis Le mariage n'est pas pour les filles Le mariage est pour les femmes Le mariage n'est pas pour les gamins C'est pour les hommes Le mariage vient avec ses problèmes L'élévation du cèdre du Liban Vient avec ses problèmes D'ailleurs maman Il y a une chose que nous ignorons Je veux vous le partager avec vous Lorsque vous êtes dans le bas Vous avez moins de problèmes Que celui qui est dans les hôtes Je donne un exemple Ici c'est le Kivu Donc vous allez mieux me comprendre Lorsque vous êtes dans la vallée Vous sentez de l'air mais pas beaucoup Montez au-dessus de la montagne Vous allez avoir plus d'air Plus de vent Le vent violent se trouve dans les hauteurs Tu veux l'élévation Dans l'élévation il y a des problèmes Que tu n'as pas aujourd'hui Correct Aujourd'hui Tu es dans le bas Tu as des problèmes avec les membres de ta famille Ça c'est limite là Mais quand tu seras dans les hauteurs Il y a des gens que tu n'as jamais Vous qui chercheront à t'empoisonner Correct Même les gens Moi j'ai connu quelqu'un qui me disait Finalement on s'est vu quand même dans mon bureau Il me dit Est-ce que pasteur je veux être sincère avec vous Moi je ne vous aimais pas Je ne vous aimais pas au point où j'étais en train de salir votre réputation Et dans mon quartier je fais partie des gens qui ont raconté à tout le monde Que vous avez un bois Je lui ai posé la question pourquoi Il m'a dit pour rien Alors qu'il ne m'avait jamais vu Des fois on oublie que quand on est dans le bas On a moins de problèmes que quand on est dans les hauteurs Et donc comme il y a beaucoup de problèmes dans les hauteurs Et que vous êtes appelé à aller dans les hauteurs Vous devez croître comme le palmier Avec votre esprit bien forgé Si à ton voisin, à ta voisine Ma joie ne dépend pas de ce que j'ai Il y a des gens qui ne parlent pas Comment tu ne dis pas ? Attends, attends Tu as un problème avec la voisine Oh, termine le problème là ce matin Dis à ta voisine, à ton voisin Ma joie ne dépend pas de ce que j'ai Ta joie dépend de ton alliance L'alliance que tu as avec Dieu Voilà ta joie Est-ce que quelqu'un m'entend ? J'ai envie d'aller parler aux femmes là Est-ce que quelqu'un est prêt à m'entendre ? Moi j'avais déjà averti que quand je parle là Je suis kilométrique J'avais déjà averti Si tu as mal au dos, il faut prendre les médicaments Parce que tu vas rester là encore longtemps J'ai dit à quelqu'un La joie ne doit pas dépendre De ce que tu as Mais plutôt d'une alliance Ne laisse pas le diable te voler ta joie Des fois nous pleurons alors que la visitation est à la porte Dans les déserts, garde ta joie Même lorsqu'on t'est trahi, garde ta joie Ne laisse pas un homme t'emprisonner dans la trahison Que ta joie ne dépend même pas du sourire de ta voisine Il y a des gens qui m'étonnent Qui disent moi je ne veux plus venir à l'église Parce que telle personne ne me salue pas Parce que telle personne n'est pas gentille Ta joie ne dépend pas de toutes ces personnes Ta joie dépend d'un Dieu qui ne peut pas faillir Qui a capté ça Ta joie dépend d'un Dieu qui ne peut pas te mentir Voilà pourquoi si ça ne marche pas maintenant Ça marchera demain Parce que tu as un Dieu qui fait toujours marcher les choses Je vais terminer par là Si ça ne marche pas sur la terre Même sur la croix ça va marcher Est-ce que quelqu'un a capté ? Je suis en train de parler du brigand Même si sur la terre il était voleur, brigand, bandit Tout ce que vous voulez Mais à la croix ça marchait À la croix il n'a pas fini brigand À la croix il est entré au ciel avant Il est entré au ciel avant les apôtres Si ça ne marche pas là Ça marchera un jour Garde ta foi Garde ta joie Grandis comme un palmier Veille sur ton esprit Ton esprit doit être plus grand que ce que je vois Que Dieu te bénisse Que Dieu bénisse la parole Tiens-toi debout on va prier Tiens-toi debout on va prier Le Saint-Esprit est réel, il est puissant Et le Saint-Esprit désire transformer les vies Je t'attends toi qui es encore assise Je veux que tout le monde soit debout Quand moi je prie J'aime prier avec les vaillants Les vaillants ou les vaillantes Mais tu dois être un vaillant de la prière Ton esprit a besoin de cette prière Je veux que tu lèves tes mains s'il te plaît Là où tu es Lève tes deux mains s'il te plaît Il y a des gens assis là-bas S'il vous plaît tenez-vous debout Même dans la salle Si tu as mal quelque part Que le Seigneur te guérisse Que l'Éternel te guérisse Si tu es là-bas Si tu as mal quelque part Que Jésus te guérisse Les mains levées Nous allons répéter ceci en français tous Nous allons déclarer trois fois ceci Par la puissance de Dieu je monterai Est-ce que quelqu'un m'entend ? Est-ce que quelqu'un est prêt ? On va déclarer trois fois Par la puissance de Dieu je monterai Il y a une grande onction Qui va amener la victoire dans les vies Alors sois concentré dans ta prière On le déclare trois fois Par la puissance de Dieu je monterai On y va une, deux, trois Par la puissance de Dieu je monterai Au nom de Jésus Par la puissance de Dieu je monterai Mais ground commence à prophétiser Commence à parler Commence à parler Dans les mains et tu prends Dans les mains et tu prie Dans les mains et tu déclare Prophétise par la puissance de Dieu par la puissance de Dieu par la puissance de Dieu je m'enterrai je crois que comme le palmiers je l'attends je fais ton temps prophétise par la puissance de Dieu 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 je m'enterrai par la puissance de Dieu je m'enterrai par la puissance de Dieu prophétise déclare-le tu m'enteras par la puissance de Dieu l'éternel est avec moi par la puissance de Dieu merci Jésus écoute-moi bien-aimé écoute-moi bien-aimé j'aime ta manière de prier tu pries avec détermination tu as encore les mains levées on va déclarer cette fois-ci que tout ce qui se lève contre ta vie de prière nous le détruisons maintenant moi je vais déclarer lève bien tes mains c'est un rituel c'est tout un rituel dans le monde spirituel tu lèves tes mains moi je vais déclarer toi tu diras seulement au nom de Jésus après mes déclarations toi tu diras au nom de Jésus par la puissance de Dieu je ne t'entends pas parle plus fort par la puissance de Dieu au nom de Jésus par l'autorité de Jésus nous nous élevons contre ce qui détruit nous nous élevons contre les obstacles spirituels et diaboliques nous nous élevons contre les barrières au nom puissant de Jésus commence à le déclarer toi-même vas-y commence à le déclarer par la puissance de Dieu je prive tous ceux qui se lèvent qui se lèvent contre ma vie de prière contre ma foi contre ma vie de prière au nom de Jésus j'aime ta prière vas-y détruis ces choses détruis ces choses refuse ces obstacles par l'autorité du nom de Jésus par la force du nom de Jésus ceux qui se lèvent contre ta vie de prière nous nous élevons contre cela par la force de Dieu Jésus Au nom de Jésus Par l'autorité de Jésus Au nom de Jésus Par l'anxion de Dieu Au nom de Jésus Au nom de Jésus Merci Jésus Merci Seigneur Merci Jésus Voici ce que le Saint-Esprit m'a dit Il y a des gens ici En 2020 vos familles ne devraient pas être Au niveau où ils en sont Il y a des Goliaths qui devaient tomber Mais ils sont encore debout Parce que toi tu es faible Parce que tu pries pas assez Ce matin par la parole du Saint-Esprit Nous allons déclarer Que l'anxion du Saint-Esprit Nous soit donnée Pour que nous soyons des femmes des prières Lève tes mains On demande l'anxion Lève bien les mains Pendant ce temps Je fais les protocoles dans la salle Je veux qu'ils soient partout dans la salle Il y a des personnes qui seront touchées Par le Saint-Esprit Parce que ce sont des femmes des prières Mais qui sont encore faibles Je vais imposer les mains à ces gens-là Qui seront seulement touchées par le Saint-Esprit Donc que les protocoles soient simplement dans la salle Pendant ce temps-là Nous allons déclarer sept fois L'anxion de Jésus Tu vas seulement crier L'anxion Après la septième fois Tu commences à appeler la puissance de Dieu sur ta vie On y va Une, deux, trois L'anxion Deux L'anxion de Jésus Plus fort L'anxion de Jésus Quatre Cinq Six Réclame ça Sept Appelle l'anxion de Jésus Appelle, appelle, appelle L'anxion de Jésus L'anxion de Jésus L'anxion de Jésus Saint-Esprit Ton anxion dans la vie Cet esprit Ton anxion dans la vie L'anxion de Jésus 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 Une femme de prière Une femme d'intimité L'huile Jésus L'huile L'huile L'anxion Douches ces femmes L'anxion Douches ces femmes L'huile Anointing Fresh Anointing Fresh Anointing Amènez-les ici L'anxion de Jésus L'anxion de Jésus L'anxion de Jésus L'huile de Dieu Rebobabos L'anxion de Jésus L'anxion de Jésus